Pasteur, la splendor s'intègre, si on vous reçoit, vraiment, vous venez de vous abonner. Je vous invite dans le précieux nom de Jésus. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et pendant ces trois jours. Je voudrais dire un moment de merci à notre Dieu qui a rendu ce moment possible. Je voudrais aussi être reconnaissant et dire merci au Pasteur Sainte. Je vous remercie à cette soirée pour l'invitation et la marque de confiance. Comme vous le savez, comme il a si bien dit, la chair compte très chère. Et lorsqu'on vous donne de l'autorité de pouvoir, d'apporter la parole de Dieu, il se sent non seulement un privilège, mais d'avoir une grande responsabilité. Et je tiens vraiment à l'honorer et à bénir aussi tous ceux qui sont à la maison, tous ceux qui travaillent avec lui, également tous les fidèles de cette église. Alors, mon nom est de classe qui est en GK, je suis Pasteur, j'ai eu une simple résurrection, pointée ici en France, et puis d'avoir une extension au Canada et puis au Côte d'Ivoire, il y a les polices. Et je suis encore venue seule, je suis venu avec deux églises spirituelles, et je suis venu avec une seule femme, et je suis venu avec une seule femme, et je suis venu avec une seule femme, et ensemble nous avons, par la grâce de Dieu, trois enfants. Alors, dis à ton voisin, dis au bon endroit et au bon moment. Oulala, tu ne l'as pas dit, dis au bon endroit et au bon moment. Dis-lui, dis au bon endroit et au bon moment. Alléluia. Je sens que nous allons déconner. Oulala, je ne t'entends pas, je n'entends pas. Oulala, je ne t'entends pas, il y a un peuple qui est venu chercher Dieu, et puis de Dieu, et puis de Dieu, et puis d'amour. Viens à ton voisin, trois jours de grâce. Trois jours de grâce. D'une quatre semaines de visitation. Trois semaines de visitation. D'une quatre semaines où les chènes vont tomber. Quatre semaines où les chènes vont tomber. Oulala, c'est trop frère, dis les quatre semaines. Quatre semaines. La démonstration de la puissance de Dieu. Quatre semaines. De rérogant. Alléluia. 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 alors ce soir j'en ai ramené juste un seul que vous pouvez trouver à la fin si cela vous intéresse nous parlons de la séduction spirituelle la séduction spirituelle nous parlons un peu de tout ce que le diable est en train de faire contre l'église vous savez il y a beaucoup de séducteurs aujourd'hui des gens qui amènent les chrétiens à se détacher de l'église à se détacher des ondes de Dieu à se détacher de la saine doctrine et Dieu m'a permis par la grâce de Dieu de pouvoir créer notamment ce titre que j'ai préparé pour moi ce soir Amen et il y a aussi ma femme qui est chante demain sera avec nous alors je me fais l'honneur déjà de présenter son arbre pour ceux-là qui pourraient être intéressés donc le titre c'est le thème c'est c'est ta grâce qui me sauve je vais prendre quelques exemplaires tout à l'heure si cela vous intéresse Père je mérite de rendre grâce en l'âge et mon âge et puissance je te donne l'amour cette opportunité que tu me donnes pour pouvoir apporter ta parole je veux que ma personne disparesse en ce moment je veux que je te donne la gloire je suis venu en celui pour te donner la gloire je prie Seigneur que tu prennes toute la place le contrôle de l'église de toutes choses Seigneur parle à mon coeur révèle-toi chaque mot que s'en fait à l'église pendant ces trois jours mot après mot phrase après phrase soit pour communiquer la vie ta pensée pour que ta parole n'attende des buts et des objectifs c'est-à-dire nous voulons sortir d'ici enseigner à ce que tu es béni nous voulons sortir d'ici Seigneur être affranchi et rentrer dans la dimension nouvelle à laquelle tu nous appelles que la gloire, la gloire, la louange te revienne le moment l'onction Seigneur nécessaire pour atteindre Seigneur allélui les objectifs que tu t'es fixés pendant cette rencontre pendant ce quatre semaines de rencontre glorie-toi au nom de Jésus Amen Amen voilà Dieu nous sommes dans le livre de 1 Chronique chapitre 4 1 Chronique chapitre 4 nous lirons le verset 9 au verset 10 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10 il est écrit ceci Javeth était le plus considéré de tous ses frères et sa mère lui donna le nom de Javeth en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur Javeth invoqua le nom de Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étendes mes limites et que tu étendes mes limites et si ta mère est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois point dans la souffrance et Dieu accorda ce que lui avait demandé Amen dit avec moi Javeth Javeth de la souffrance à Réobos de la souffrance à Réobos est-ce que tu peux le dire avec moi Javeth Javeth de la souffrance à Réobos à Réobos Amen On nous parle ici dans la Bible d'un homme du nom de Javeth la signification même du nom de cet homme est souffrance le nom Javeth signifie littéralement souffrance signifie littéralement ce qui cause la souffrance douleur peine larmes lamentations il est question ici d'une personne d'un homme qui est né par la souffrance la Bible nous enseigne que sa mère l'a enfantée dans la souffrance elle a peiné j'imagine la souffrance qu'elle a dû éprouver pendant qu'elle a couché Javeth j'imagine le neuf mois où elle a porté cet enfant et j'imagine toutes les larmes qu'elle a dû verser pour que cet enfant vienne au mort et tellement que son accouchement était difficile était dur la femme a donné à cet enfant le nom de Javeth nom qui signifie douleur mais elle a commis une erreur en lui donnant le nom de Javeth pourquoi ? parce que le nom nous identifie pourquoi ? parce que le nom nous personnifie le nom est très important dans la vie des noms le nom nous donne le sens ou l'orientation prophétique par rapport à notre destinée la raison pour laquelle nous ne devons pas donner n'importe quel nom à nos enfants la raison pour laquelle nous devons connaître connaître comprendre l'importance et l'utilisation du nom son nom était un nom de malheur un nom de douleur un nom de souffrance un nom qui amenait le chagrin pourquoi tout simplement parce que sa mère l'avait enfantée dans la douleur en Israël généralement on donnait les noms aux enfants par rapport aux événements aux lieux et aux circonstances mais aussi on donnait les noms par rapport à la destinée prophétique qu'une personne devait avoir et quand je fais mes recherches concernant cette personne du nom de Javeth j'ai compris que ce nom n'avait rien à voir avec sa destinée pourquoi ? parce qu'il était d'abord de la tribu de Judas il était un enfant issu de la tribu de Judas or la tribu de Judas a une destinée prophétique si vous disiez avec moi dans le livre de Genèche chapitre 49 nous voyons ici les paroles prophétiques de Jacob concernant chacun de ses enfants il par l'esprit de Dieu Jacob va prophétiser il va annoncer des choses qui vont arriver dans la suite de temps s'il disait au verset 1er la Bible dit Jacob appela ses fils et dit assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps ils assemblent ses enfants et leur donnent la vie prophétique les choses qui vont arriver demain et regardez concernant Judas ce qu'il dit au verset 8 Genèse 49 verset 8 il dit Judas tu recevras les hommages de tes frères ta main sera sur la nuque de tes ennemis et ton père et le fils de ton père se procédera devant toi Judas est un jeune lion tu reviens du carnage mon fils et il déploie les genoux et il se couche comme un lion et comme une lion qui la fera lever le cètre ne s'éloignera pas de Judas ni le bâton s'ouvrirait d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le silo et que le peuple lui obéisse Judas a une promesse de Judas va sortir celui qui va diriger les nations de Judas va sortir celui-là même qu'on appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs de Judas va sortir celui-là qu'on appelle le silo celui qui apporte la paix celui qui met les gens au large celui qui donne l'accroissement au peuple celui qui bénit les nations celui l'espoir de l'humanité et voici cette enfant de Judas on est dans les noms de souffrance contraste contradiction quel nom te tu quel nom as-tu quelle vie même tu la vie que tu as aujourd'hui n'a rien à voir avec la destinée que Dieu t'a réservée parce que quand tu as donné ta vie à Jésus tu n'es plus membre de la tribu d'où tu es venu mais tu deviens membre de la tribu de Dieu tu deviens enfant de Dieu tu es notre destinée mais lorsqu'on regarde ta vie aujourd'hui ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui tu t'appelles Javette mais je suis venu dire à Javette Dieu va changer ta situation je suis venu dire à Javette même si tu es né dans la douleur oui à un moment donné Jésus Christ oui le prophète Esaïe l'a appelé prophétiquement un nom de douleur parce qu'il devait passer par la souffrance la vie des pieds a cru à ce qui nous a été annoncé qui a reconnu le bras de l'éternel nous l'avons regardé comme un homme nous l'avons méprisé nous l'avons déteigné nous l'avons nous l'avons fait de lui aucun cas nous l'avons considéré comme s'il a été le répud de tout le monde et de la société la Bible l'appelle homme de douleur habitué à la souffrance la situation que tu es aujourd'hui c'est une situation de douleur de souffrance Jésus est passé par là mais je l'ai été dit ce n'est pas parce que tu vis ces choses maintenant que demain ça sera pareil Jésus le dit dire à quelqu'un Dieu va mettre fin à la souffrance d'un homme et d'une femme pour te faire couper dans une dimension de gloire Alléluia 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 Dieu va te lever et moi dis à ton voix Dieu va te lever Dieu va te lever Te dis voici mon serviteur montera il se levera et il se levera bien haut Oh je suis en train de voir splendeur en train de se lever dans lequel tu te leveras bien haut Si hier c'était des larmes et pleurs aujourd'hui tu vas essuyer tes larmes car Dieu va t'emmener dans une autre dimension car l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais c'est Dieu qui élève je dis c'est Dieu qui élève J'abête tu ne resteras plus dans ta position J'abête tu vas connaître le largissement J'abête tu vas aller à la rénovation J'abête tu vas sortir de la souffrance car la souffrance est la conséquence de la malédiction la souffrance ne vient pas de Dieu Dieu ne nous avait pas créés pour souffrir Dieu nous a créés pour vivre la vie en abondance la souffrance vient du diable mais je suis venu dire à quelqu'un bientôt ta souffrance va prendre fin oh tu es devenu un membre de la tribu de Gila tu es un enfant de Dieu l'abandonie à tous ceux qui l'ont réçu à ceux-là même qui croient en son nom la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu tu es un enfant de Dieu tu n'es pas alléluia maudit tu n'es pas dans la souffrance tu es fille de l'éternel tu es fils de l'éternel tu es l'héritier de la promesse tu es un homme citoyen du ciel alléluia mais ce que j'aime avec Dieu la Bible dit même s'il était aimé dans la souffrance la Bible l'appelle un homme le plus considéré or dire à quelqu'un que la personne est considérée c'est-à-dire que la personne est honorée donc parmi tous ses frères Javet a été honoré parmi tous ses frères Javet a été rendu riche parmi tous ses frères Javet a obtenu la gloire oh my god je suis venu dire à quelqu'un c'est que Dieu a déclaré dans ta vie il va s'accomplir Judas reçoit les honneurs et Javet a été à aussi reçu les honneurs les enfants de Dieu nous serons honorés même si le monde veut nous écraser même si la situation veut nous écraser Dieu va t'honorer Dieu va te distinguer oh j'aime la parole de madame c'est qu'il dit vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas entre le méchant et le juste Dieu va justifier quelqu'un Dieu va te considérer Dieu va te distinguer oh je suis venu dire à quelqu'un le temps où Dieu va marquer la différence arrive le temps où Dieu va te considérer arrive le temps où Dieu va parler de toi arrive le temps où Dieu va sortir ta tête de l'or arrive ce temps là arrive c'est pouvoir serre Dieu même quand tu ne vois rien continue à le servir oh même quand la prophète dit je suis toi hier tu n'as pas vu continue à le servir car la Bible dit si quelqu'un le sert Dieu le nommera le père le nommera je suis venu te dit tu seras considéré comme jamais tu as été considéré Dieu va te considérer et en parlant de quelqu'un qui a été considéré considéré dans le psaume chapitre 89 verset 28 on parle de David il était le plus petit le plus jeune il avait reçu l'omption quand Samuel est venu oui il n'était pas il était dans la brousse en train de perdre le troupeau de son père mais il avait le choix il était le choix de Dieu et l'œil de Dieu était sur lui et donc Dieu l'a oint Dieu a mis la marque des distinctions de l'omption sur sa vie dans le psaume il était le plus jeune il était le plus jeune et moi je ferai de lui en parlant de David et prophétiquement Jésus le premier-né le plus élevé de roi de la terre alléluia je suis venu dire à quelqu'un parce que tu es de la race royale tu es un sacerdoce royal Dieu fait de toi ce n'est pas toi-même qui fait de toi mais Dieu te prend derrière et il fait de toi j'aime Dieu il est droit si tu obéis à ma parole je ferai de toi la tête et non la queue c'est-à-dire Dieu reconnait que tu es la queue mais il vient il s'apaisse à ton niveau il te prend et il fait maintenant de toi tu es le dernier il te prend il fait de toi le premier tu es en bas il te prend et il t'amène là la vie du droit de la poussière il relève le pauvre tu fumier l'indigent et il le fait asseoir avec les grands de son peuple je suis venu dire à une personne Dieu te prendra et Dieu te fera asseoir avec les grands de son peuple nous sommes dans une génération de distinction nous sommes dans une génération où Dieu est en train de montrer qui est vrai et qui est faux même si les gens se sont cachés tu ne vas plus t'être caché longtemps et tu peux dire amène avec moi c'est pourquoi j'aime Dieu un Dieu de lumière un Dieu magnifique dis avec moi je suis considéré je suis considéré et on va dire j'ai de la valeur j'ai de la valeur pour ne te minimiser plus alléluia tu as tu pries aux yeux de Dieu tu es de la valeur qui est cette personne qui veut te minimiser qui est cette personne qui veut te graver toi tu ne sers à rien non en fait le monde te donne la valeur par rapport à ce que tu possèdes mais Dieu te donne la valeur par rapport à ce que tu es c'est que tu es avoir ne veut pas dire être mais si je suis j'aurai nous allons dire tout à l'heure le problème ce n'est pas d'avoir le problème c'est d'être il y a des gens qui ont eu mais ils ont perdu mais si pour toi tu es tu es fils de Dieu tu es béni la bénédiction avant appeler les choses invisibles contre les invisibles et maintenant tu vas toucher Alléluia de la souffrance à Réobot Réobot veut dire la largesse Dieu va te mettre au large en puisant les chais les limites vous savez ce que Javet a fait aujourd'hui je vais juste vous introduire Javet il savait que sa vie était limitée il était né dans une famille de souffrance dans une condition misérable son entourage était des gens misérable mais il a fait une vision de l'excellence le problème ce n'est pas toi ce que tu es né Jésus le roi des rois est né dans une étape mais il n'est pas fini dans une étape beaucoup d'entre nous nous pleurons nous souffrons nous pensons que notre vie se résume à ce que nous vivons au présent le problème avec Dieu ce n'est pas le présent le problème avec Dieu c'est ce que lui l'a dit le problème avec Dieu ce n'est pas la réalité que tu viens car la réalité c'est ce que tu vis mais c'est un Dieu qui c'est ça la vérité il est impossible que la réalité change dans la vérité mais la vérité peut changer la réalité est-ce que tu as un mantra ce soir je suis venu te dire dans quelques d'ici quelques temps avant même la fin des 40 jours tu vas voir les réalités changer à cause de la vérité est-ce que tu as un mantra ce soir je suis venu dire la réalité ça a changé à cause de la vérité la vérité c'est que tu es fils du roi de roi tu es fille du roi de roi c'est ça la vérité c'est-à-dire même si tu es dans le chômage même si on dit que tu n'as pas de papier même si on dit que tu es malade ça c'est la réalité on dit que tu es salivata ça c'est la réalité je suis déjà en train de voir quelqu'un qui va dire je vais te poser cette réalité je veux tu parler de toutes les libides que tu vois là je ne peux pas aller loin je ne peux pas faire des entreprises je ne peux pas voir je ne peux pas aller loin dans les études tout ça c'est là au niveau de la mentalité au niveau de la tête le problème c'est que tant qu'il y a la culture de la souffrance il pense que dans la vie il y a la souffrance il y a le côté opposé il y a le côté de l'excellence il y a le côté de l'argesse regardez lorsque Abraham l'âge avançait il a pensé que Dieu l'avait oublié il va me dire à Dieu écoute je m'en vais sans enfant l'héritier de ma maison c'est Eliezer mais quel jour Dieu l'avait dit que l'héritier c'est Eliezer Dieu avait dit que je te bénirai tu auras un fils mais parce qu'il a il est resté dans la misère dans la souffrance il avait des richesses il n'avait pas d'enfant il n'était plus on n'avait pas d'enfant il a commencé à goûter parce qu'il était dans les quatre murs les quatre murs de la souffrance dans sa tente Dieu lui dit ok pour te montrer que je suis le Dieu tout poussant capable de briser des barrières sort lorsqu'il est sorti de ces quatre murs il est sorti de sa zone de confort Dieu lui dit maintenant lève les yeux et il regarde le cercle il voit des étoiles Dieu dit telle sera ta présilité je suis venu te dire sort de ta zone de confort sort de ta petite mentalité va dehors viens en largesse et ouvre tes yeux regarde le ciel regarde les étoiles qui regarde la pénétition de la pénétition de la pénétition de Dieu te réserve alléluia 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 est-ce que quelqu'un m'entend ce soir alléluia c'est pourquoi la première chose que j'aimerais et que j'aimerais ici qui a été jeunesse a sorti pour aller de la souffrance pour aller vers la largesse c'était changement de vision mon frère et ma soeur si tu pries et que tu as toujours la vision médiocre tu n'auras rien est-ce que quelqu'un m'entend ? je vais réconcentrer en souriant du site de toute église c'est possible non, non, non tu n'as pas encore bien compris en fait tu enfuis les autres tu dis ah, eux là, eux là, eux là c'est que je venais te dire c'est le passionnant eux là avec toi aussi c'est possible alléluia c'est des gens comme toi et moi c'est possible regarde, regarde là où tu veux aller dis c'est possible c'est possible dis à moi je vais y arriver c'est possible confesse de déjà je vais y arriver c'est possible comment ça change comment ça change ta vision comment ta vision change cela va changer ta perception de choses c'est la vision qui va te motiver c'est la vision qui va te donner le courage de venir prier c'est la vision qui va te donner la force de chercher l'entreprendre c'est la vision qui va te chercher à chercher la délivrance s'il le faut c'est la vision qui va te dire non, prends c'est trop je produirai dans cette dimension j'en ai marre j'en ai assez je veux une autre dimension et je veux te dire le jour où tu prends la décision de changer des choses demain tu vas voir les choses on commence à changer vois toi déjà être citoyen français vois toi déjà en train d'aller dans les nations faire l'oeuvre de Dieu vois toi déjà en train d'entreprendre la gauche à droite vois toi déjà en train d'avoir une porte de doctorat vois toi je suis en train de dire en train d'aller dans les nations et tu sais dans ton domaine vois toi aller plus en plus loin de ce que tu es aujourd'hui en commençant par là tu verras les choses vont commencer à changer les amis j'ai la bête à changer sa vision j'ai la bête à changer sa mentalité il a l'air dans les choses ne vont plus qu'on va continuer comme ça il faut que ces choses changent assez c'est assez enough is enough assez c'est assez assez la médiocité assez la souffrance assez les pleurs je ne suis pas venu accompagner les gens sur la terre j'ai aussi droit à la vie j'ai aussi droit au bonheur j'ai aussi droit à la bénédiction j'ai aussi droit au succès j'ai aussi droit à l'élévation j'ai aussi droit à me marier j'ai aussi droit à avoir des enfants j'ai aussi droit à avoir une maison je ne parle pas de la location mais je parle de ta propriété j'ai aussi droit est-ce que quelqu'un entend ce soir est-ce que quelqu'un entend ce soir ça c'est le premier état deuxième état j'allais être prière la prière la Bible dit il est enfoque à Dieu la prière c'est enfoque à Dieu c'est le fait d'entrer en communion avec Dieu on dit Dieu tu n'as pas un vieux de souffrance dans la prière il y a la notion de la communion moi en Dieu Dieu en moi comment est-ce que ce Dieu riche peut-il se sentir à l'air dans un corps de souffrance non les souffrances que Dieu permet c'est pour nous enseigner les souffrances il y a la chair pour que nous n'acceptions pas la vie de péché oui mais pas de souffrance par rapport à la vie t'as dit le fils de Dieu est venu afin que ce premier est la vie et la vie en abondance la vie où tu es heureux et heureuse une vie satisfaisante une vie de bonheur une vie où tu vas adorer Dieu jour et nuit une vie où tu vas dire oui il est à l'âge de mon berger je ne manquerai de rien il vit de grâce le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours on n'a pas dit la misère on a dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ça c'est la prière je m'unis avec Dieu j'entends dans le cœur de Dieu la prière nous permet d'entrer dans la divinité et la prière permet à la divinité d'entrer dans l'humanité il y a comme une fusion entre l'humain et le divin nous nous devenons un avec lui nous devenons une même plante avec le Seigneur la raison pour laquelle nous devons prier c'est l'an de sa volonté et la vie déclare ceci si nous prions si nous demandons quelque chose c'est l'an de sa volonté nous savons qu'il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute nous savons que nous possédons la chose quelle qu'elle soit je veux dire à un homme de Dieu à une femme de Dieu aujourd'hui tu dois essayer tes larmes commence à prier nulle part dans la Bible quand Dieu quand ils sont dans les problèmes Dieu leur a dit pleurer nulle part Dieu dit pleurer quand il est question de péché pas quand il est question de problème quand il est question de problème Dieu dit ne crains pas tu as ton ami ne crains pas tu ne l'as pas bien dit Dieu dit ne crains pas et on a vu que dans la Bible il y a marqué ne crains pas 365 fois comme pour dire il y a 365 jours l'année tu as incomprimé par jour ne crains pas Dieu dit ne crains pas la prière du jus a une grande efficacité la prière change de chose la prière vive l'humide la prière renverse la chaîne les portes des prisons sont brisées on nous a parlé des ponts des silas qui étaient en prison aux villes de la nuit ils ont commencé à prier à chanter à louer Dieu il y a eu un tremblement de terre les portes de prison ont été branlées lorsque nous prions la puissance de Dieu est démontrée lorsque nous prions les portes sont brisées le chien est tendre la prière brise les limites la prière a une impact dans le spirituel et quand vous maîtrisez le spirituel vous maîtrisez le monde matériel et les limites matérielles vont se rouler parce que dans le spirituel les choses ont été remportées la victoire a été remportée tu es avec moi je dois prier tu es avec moi je te répondrai Dieu promet la réponse lorsque tu pries et j'avais invoqué les pommels il a invoqué le Dieu d'Israël le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et de Jaconde le Dieu de l'Alliance le Dieu qui n'ait trahi jamais l'Alliance il dit si vous me cherchez de tout votre cœur je me laisserai trouver par vous la prière à peine à l'existence les choses qui ne sont faites comme si elles étaient c'est la prière de foi Jésus a dit si vous priez Alléluia oh si quelqu'un prie si vous priez par la foi vous direz à cette montagne orle-toi de là jette-toi de la mer cela arrivera je suis venu te dire les montagnes de ta vie les limites de ta vie tu vas les commander par la prière tu vas les commander par la prière tu vas les commander par la prière ça partira et ça te le sera le chemin et tu passeras Alléluia Alléluia J'avais ta prière premier secret la vision deuxième la prière dis avec moi la prière la prière et moi dire à ton voisin tu dois prier tu dois prier dis-lui encore tu dois prier tu dois prier et nous voyons plus Sarah plus les gens n'aiment plus la prière plus Sarah plus les gens n'ont plus goût à la prière la prière devient une corvée et le diable le sait il sait que tu ne peux pas avancer tu ne peux pas tu ne peux pas voir tes limites prise si tu ne pries pas toi pour prier tu attends seulement que le pasteur prie pour toi tu attends seulement que les autres prie pour toi engage-toi toi-même demande-les tes autres c'est vrai mais toi-même engage-toi dis qu'à partir de maintenant les choses doivent changer je dois finir au réunion de prière je dois finir quand il y a l'intercession je dois faire les choses changer la prière change les choses Jésus quand il priait du Père je te rends compte de ce que tu m'exhaustes toujours Dieu exhauste la prière de son droit la Bible dit que la prière de son droit lui est agréable Dieu n'exhauste pas les pécheurs mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté celui-là tu l'exhaustes je suis venu que tes prières ne sont pas tombées dans l'eau Dieu exhauste la prière tu feras l'exhaustion et tes prières Alléluia est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir je suis venu dire à quelqu'un tu verras l'exhaustement de tes prières dis-le pour moi tu verras l'exhaustement de tes prières dis-le encore tu verras l'exhaustement de tes prières et regardez sa prière elle est partie dans quatre directions la première direction il demande à Dieu bénis-moi oh frère pourquoi est-ce que nous avions à demander la bénédiction parce qu'il était maudit parce qu'il avait la malédiction la malédiction elle est conséquente et l'une des conséquences de la malédiction c'est la souffrance il y a un bien quelque part du souffle peut-être sur le plan physique au niveau de la santé du souffle sur le plan familial du souffle dans ton couple ça ne va pas tes enfants sont rébelles et je ne suis pas tu souffle c'est tu souffle c'est